Le nom de la nouvelle ère est Rewa. Un nouveau nom pour une nouvelle ère. Après plusieurs semaines de réunions top secrètes, le gouvernement japonais a finalement décidé de ce qu'il convenait d'appeler l'ère du futur empereur Naruhito. Selon le premier ministre Shinzo Abe, le terme provient d'un recueil de poésie japonais du 7e siècle, appelé Manyoshu. Le terme Rewa symbolise la culture naissante et nourrie au sein de laquelle chacun se soutient. Nous avons choisi Rewa avec l'espoir que le Japon devienne un lieu où chaque japonais peut aborder le lendemain avec espoir et où ses rêves peuvent s'épanouir comme une fleur de prunier au printemps. Le processus de sélection a débuté avec un groupe d'experts sur la littérature classique chinoise et japonaise. Ce groupe a fourni entre deux et cinq noms potentiels parmi lesquels les représentants du gouvernement ont fait leur choix. Depuis plus d'un millier d'années, le Japon utilise le système du calendrier impérial chinois, le Gengo. Le nom de la nouvelle ère marque une rupture avec l'usage de la poésie chinoise. Cependant, Rewa semble susciter des réactions mitigées de la part du public. C'est un nom merveilleux, cela évoque la douceur et la paix. Ce nom semble avoir été choisi pour faire du monde un endroit plus paisible. Je ne pense pas que le nom soit si beau. J'aurais préféré un nom plus sympathique. Avant que la nouvelle ère ne commence le 1er mai, l'empereur du Japon, Akihito, se retirera officiellement le 30 avril, marquant ainsi la fin de l'RSA. Alors, je vais faire un projet. Akihito, aksihe-là. Akihito, akihito, akihito. Akihito, akihito, akihito. Merci.